Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu te poses des questions, que tu as besoin d'un signe, que tu ne sais pas quoi faire, que tu es perdu et tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vous propose un tirage de cartes à trois choix. Comme d'habitude, vous allez devoir faire un choix entre trois objets. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause une fois que les cartes seront affichées pour savoir vers quel objet tu veux aller. Tout simplement, ne réfléchis pas trop, prends quelques inspirations et fais-toi confiance. Il n'y a pas de mauvais choix, il y a juste ce que tu as besoin d'entendre. N'hésite pas à me contacter en MP sur Instagram, je fais des tirages personnalisés gratuitement. Le but, c'est de vous aider, de m'entraîner, de faire plaisir. Donc vraiment, la porte est ouverte. Tu viens ? On s'installe ! Vous avez donc le choix entre le morceau de bois, le gland ou le pissenlit. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et ne vous posez pas trop de questions. Vous avez vu un des trois tas en premier ? Vous prenez ce tas-là. Ne vous posez pas de questions, il n'y a pas de mauvais choix. Faites-vous confiance. On commence avec ceux qui ont choisi le morceau de bois. On vous dit d'abord de dire aux personnes que vous aimez, à quel point elles comptent pour vous. N'oubliez pas que rien n'est éternel et que ces messages-là, il faut les partager. On vous parle ensuite de colère, de malheur, la roue de la fortune et la femme. Déjà juste avec ça, je commence à comprendre ce qui se passe. On parle de transmission également. D'impermanence et de déplacement en mai. Je ressens beaucoup de colère. Il a dû vous arriver en malheur. Vous avez peut-être perdu quelqu'un ou il se passe des choses vraiment pas cool pour vous. Vous avez peut-être une femme autour de vous qui se sent extrêmement mal en ce moment ou si vous êtes une femme, vous allez mal. Vous avez quelque chose à apprendre. On a quelque chose à vous transmettre à travers ce tirage. Qu'il est temps d'arrêter d'être énervé, de ressentir la colère. Il est temps que vous l'acceptiez, que vous avez fait de votre mieux au moment T, que ça s'est passé comme ça et qu'il faut maintenant lâcher prise. Vous avez peut-être l'impression d'avoir des hauts très hauts et des bas très bas en ce moment. Qu'il n'y a pas quelque chose de linéaire. Vous êtes vraiment comme dans des montagnes russes et ça va se calmer. Ça va se calmer d'une façon assez inattendue, je pense, pour vous. Mais vous allez y arriver. Juste prenez le temps de vous dire que vous avez ressenti de la colère, vous avez été très en colère, vous avez peut-être même été guidé par la colère. C'est ok. Si vous êtes en ce moment comme ça, c'est ok. Vous avez le droit, on fait tous des erreurs. La colère, c'est un sentiment qui est très compliqué à comprendre, à accepter. Juste, ok, vous êtes en colère, c'est pas grave. Acceptez-le, qu'elle puisse partir d'elle-même. Courage, surtout. Et en mai, il y a de très bonnes choses qui arrivent vers vous. Lâchez prise, acceptez ce qui se passe, mais continuez à être courageux ou courageuse. On va vous transmettre quelque chose et de grandes choses arrivent vers vous. Croyez-le. On passe maintenant à ceux qui ont choisi le pissenlit. On parle d'anneaux, de maisons et de la foudre. On parle ensuite d'opportunités dans les trois mois à venir. De mort intérieure. Une part d'ombre. La faim. Soit. Le bonheur commence par un sourire. Ça change de d'habitude. Les tirages sont assez sombres en ce moment, mais j'ai l'impression que malheureusement, c'est... Tout le monde en ce moment traverse des moments très compliqués, qu'on a tous beaucoup de mal à faire face. Beaucoup de choses se mélangent, etc. Si ça vous arrive, vous inquiétez pas, vous êtes pas seul en ce moment. L'atmosphère est comme ça en ce moment. C'est compliqué. Vous avez peut-être pris un engagement auprès de certaines personnes de votre foyer et rien ne se passe exactement comme prévu. Vous avez peut-être l'impression d'être mort à l'intérieur. Une mort signifie toujours une renaissance. Il faut accepter cette part d'ombre que vous avez en vous. Accepter que vous ne verrez pas toujours la vie du bon côté, que vous allez faire des erreurs, que vous n'êtes pas parfait, que vous êtes humain avant tout. N'ayez pas peur de cette part d'ombre de vous-même. Il faut que vous l'acceptiez. Vous ne pouvez pas être parfait. On me parle d'opportunité dans les trois mois. C'est une opportunité auxquelles vous ne croyez plus en ce moment. Vous avez du mal à voir le côté positif et vous avez cette opportunité qui arrive. Il faudra la saisir. Il faudra y croire. Il faudra être positif. Mais vous allez y arriver. Je le sais, je le sens. Pardonnez-vous à vous-même des erreurs que vous avez faites. Pardonnez autour de vous également. C'est la fin d'une étape pour vous. C'est la fin d'un cycle. Il faut que vous compreniez que les erreurs que vous avez faites, les erreurs de vos proches sont là pour vous apprendre des choses. Gardez en vous ce que vous avez appris et préparez-vous au prochain cycle qui sera, croyez-le, bien meilleur. Croyez en vous les amis. Personne ne le fera à votre place. On passe maintenant à ceux qui ont choisi pour finir le gland. Les deux premiers tirages étaient assez sombres. J'espère que celui-là sera un petit peu moins. On me parle d'hommes, de relations sentimentales et de solutions. Déjà, toutes les cartes sont à l'endroit. C'est une très bonne nouvelle. Succès abandon sous loulou. L'équilibre, le voyage, la cour. Ne pense pas trop sans la joie à l'intérieur de toi et tu ressens ce qui est juste. C'est un très très bon tirage, les amis. Là, il y a plein de choses qui arrivent. Vous avez enfin trouvé l'équilibre en vous. On vous dit d'abord d'arrêter de trop penser. Alors ça, c'est un travail que je suis en train d'essayer de faire qui n'est pas facile tous les jours. J'en cours bien. Mais il faut que vous arrêtiez de trop penser. Moi, ce qui fonctionne bien en ce moment, c'est quand je vois que je commence à penser à l'avenir, au choix que je suis en train de prendre. Est-ce que c'est les bons ? Est-ce que c'est pas les bons ? Je me stoppe et je m'occupe d'autre chose. Je me mets à un film, je lis un livre, je m'occupe de mes animaux. Mais je me stoppe. Il faut que vous preniez cette habitude-là parce que, mine de rien, trop penser, ça bouffe très facilement. Mais vous êtes en train de trouver l'équilibre et vous étiez clairement en train de chercher une solution à un problème et vous l'avez trouvé auprès d'un homme. Si vous êtes un homme, vous avez trouvé vous-même cette solution. On me parle clairement de relations sentimentales qui sont au beau fixe. Ça y est, vous avez trouvé votre moitié et vous, vous allez la trouver et c'est clairement la bonne personne, les amis. C'est clairement la bonne. Un voyage vous attend. Votre moitié ou vous, vous allez décider de passer à l'étape supérieure, je pense, avec cette moitié-là, pour la saison prochaine. Et ça va être couronné de succès, les amis. Il y a de très, très bonnes choses qui vous attendent. Et clairement, là, un très, très bon tirage. Juste, arrêtez de trop penser. C'est la bonne personne, les amis. Là, celle à laquelle vous êtes en train de penser, c'est la bonne personne. Arrêtez de réfléchir. Alors, foncez, foncez, les amis, foncez. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu et surtout qu'elle t'aura apporté les réponses à tes questions. Comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez vraiment pas à me contacter sur Instagram si vous êtes perdus, si vous avez besoin de plus d'aide, de plus de réponses. N'hésitez, n'hésitez pas. C'est gratuit. Il n'y a pas de souci sur ça, vous le savez. Si cette vidéo t'a aidé ou si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Je répondrai également aux questions qu'il y aura en commentaire gratuitement. Donc, n'hésite pas à les poser. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut !